Christophe Bourseillé, 8h53, voilà donc ce monde qui nous rend fous. Froufrou, froufrou, par ses jupons la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme. Froufrou, par ses jupons la femme, de l'homme trouble l'âme. Berthe Silva, 1930. La chanson a été créée en 1897. Pourquoi ce choix passéiste, Christophe ? D'abord, Eric, je le déclare solennellement, je ne suis aucunement réac. Je suis juste un petit peu étonné. Alors, c'était mieux avant, mais je l'ai, ces logorés qui révèlent avant tout la vieillesse de leurs pathétiques auteurs, non cuistres et faquins. Ce n'était pas mieux avant, c'était simplement différent. Il n'empêche que je me dois de confesser, Eric, que je suis sorti chamboulé, troublé, secoué, tourneboulé, chaviré de la lecture du dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles que vient de commettre le romancier Benoît Dutortre, qui m'a toujours esbaudi, je dois le dire, par son érudition. Alors, d'où c'est-il qui provient mon trouble ? Là, c'est un essai langagier. D'où c'est-il qui provient mon trouble ? Eh bien, en découvrant ce brévière, j'ai constaté que l'étude du passé permettait, Eureka, c'est l'enseignement du livre, d'éclairer le présent. Et alors, en quoi les années folles éclaireraient-elles les moments que nous vivons aujourd'hui ? Alors là, Karine, ça devient très sérieux, scientifique. Je vais être franc avec vous, Karine. Quand j'observe l'incroyable énergie qui précédait il y a cent ans aux années folles, j'en suis comme deux ronds de flanc. Alors, remontons rapidement, cent ans en arrière, donc, Karine, nos ancêtres du XXe siècle ont vécu de 1914 à 1918, comme vous le savez, une boucherie abominable, la Grande Guerre, qui s'est soldée par 1 450 000 morts en France. Je sais, ça paraît fou. Et c'est pas fini. De 1918 à 1920, les survivants ont traversé la grippe espagnole. Mais oui, 100 millions de morts sur toute la planète. Et ça n'a pas empêché, alors, le décollage des années folles. À partir de 1920, avec l'essor du cinéma parlant, de l'automobile, de l'avion de ligne, du jazz, de la garçonne, du surréalisme, que sais-je encore. Alors, je sais bien que nous vivons de nos jours une époque peu folichonne, mais quand on lit du teurtre, on s'aperçoit que c'était encore pire il y a un siècle. Mais alors, précisément, Christophe, de quoi parle ce dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles ? Écoutez, Éric, c'est fascinant parce qu'il décrit une époque joyeuse, libertine et, pour tout dire, fofolle. Alors, pour le dire sérieusement, Benoît Duterte observe notamment que, je le cite, je sais, « Les années folles comme la belle époque bousculent la hiérarchie des valeurs. Maurice Ravel adore le jazz et Reynaldo Hahn entraîne son ami Marcel Proust au café-concert pour écouter Mayol chanter « Viens, Poupoule ». Vous voyez, Éric, c'est une époque cool, décomplexée. De même, la liberté sexuelle est répandue. Selon l'auteur, on pratique l'adultère à haute dose. Et vous savez pourquoi ? Le mari de la romancière Colette, Willy, répond, je cite, « L'adultère est le fondement de la société puisqu'en rendant le mariage supportable, il assure la perpétuité de la famille. » Donc, trompez-vous les uns les autres, tel semble être le crédo de la belle époque. Et vous trouvez qu'il y a des ressemblances avec la nôtre ? Mais oui, Éric ! Non, moi je fais Karine, mais pourquoi pas ? Mais non, mais bien sûr, l'essor de la garçonne, Karine, annonce le féminisme contemporain. C'est l'affirmation d'une femme libre et sans attache, d'une aventurière de la vie, à l'image de la reportère Titaina qui pilote son avion privé dans lequel elle a embarqué sa moto. La petite reine est par ailleurs à l'honneur, plus encore qu'aujourd'hui. Benoît Duterte nous révèle que la bicyclette était dans les années folles le principal moyen de déplacement de la classe ouvrière, pas encore en mesure d'acquérir des voitures. Et le magazine Le Vélo tire à 300 000 exemplaires. Il flotte dans l'air, Karine, une folie, une énergie collective. Il n'est pour s'en convaincre que de contempler les affiches des music-alls. On applaudit des personnages insensés. Le Gambilleur est un chanteur excentrique qui agite les bras et les jambes en tous sens, tel une marionnette désarticulée, ça devait être génial. Le gommeux et la gommeuse affichent une élégance aussi tapageuse que dérisoire avec un mauvais goût assuré. Quant à l'épileptique, il annonce par sa gestuelle les futurs chanteurs de rock'n'roll. Et dans ce passé lointain, les avant-gardes pullules ! Là, je m'en flamme un peu. Il y a les utistes, on oublie trop les utistes, qui disent « zut » au monde entier. Les hydropathes qui ont en commun une inversion pour l'eau et les boissons d'eau alcoolisée. Les hirsutes qui prônent une sauvagerie joyeuse. Les jements foutistes qui, en effet, se fichent de tout. Les incohérents qui défendent les calembours. Enfin, les fumistes qui se moquent du monde entier. Et Benoît Dutortre de s'exclamer en substance « nous avons aujourd'hui » ça c'est le message « nous avons aujourd'hui besoin d'un nouvel âge d'or ». Et alors là, je veux être en conclusion, dans ces mémoires écrites en 1945, un peu après, Léon Blum, résume, je donne la parole à Léon Blum, il y eut quelque chose d'effréné, une fièvre de dépenses, de jouissance et d'entreprise, une intolérance à toute règle, un besoin de nouveauté allant jusqu'à l'aberration, un besoin de liberté allant jusqu'à la dépravation. Alors moi, je milite pour qu'arrivent enfin, au XXIe siècle, de nouvelles années folles. Les années folles dans ce monde qui nous rend fous. C'était Christophe Bourseillet.